Hey hey hey, cucu et p'tit cul, et bienvenue pour ce nouvel épisode des Sims médiéval. Aujourd'hui, nous continuons les quinquettes avec notre dernier personnage créé, Sansa la médecin. Donc la quête s'appelle « Je ne me sens pas très bien ». Parfois, un homme n'était qu'un homme, et parfois, il était une étrange énigme médicale. L'homme, arrivé à Chabit, faisait partie de la seconde catégorie. Il était extrêmement doué pour avoir des maladies. Ah bah dis donc, c'est pas une profession, mais on pourrait croire. Comment les professionnels de Chabit allaient-ils gérer le cas le plus déroutant de toute leur carrière ? Donc nous avons le prêtre Jacobin, mais non, nous ne l'avons pas encore, donc on va aller pour la médecin. De toute évidence, il n'y avait rien à faire. L'homme collectionnait les maladies comme si c'était un passe-temps. La seule chose à faire était de le préparer pour la prochaine étape de sa vie. La mort. Oh, quelle horreur ! Ah bah dis donc ! Son corps pour la science ! On est parti pour jouer avec Sansa. Oh bah on va jouer avec Osipéric ! Le laissé-représentant en paix. Ah bah écoutez, au moins une double quête, ça va être encore sympa tout ça. Alors, Sansa la saigneuse avait entendu parler de rumeurs très intéressantes parmi les habitantes et rumeurs concernant un remarquable phénomène médical. Un homme... Attendez, je la vois. Faut qu'on la voit bien quand même. Un homme prétendait être atteint de toutes les maladies. Ah oui d'accord, c'est pas une à chaque fois, c'est tout en même temps. Littéralement. Cet homme avait toutes les maladies connues de la science. C'est le genre de passion que tous les médecins rêvaient d'étudier. Sansa la saigneuse savait qu'elle ne pourrait pas se concentrer sur ses responsabilités tant qu'elle ne saurait pas si ses rumeurs étaient fondées. Très bien, très bien. Et au final, on va voir que le mec n'a simplement... Tiens, il y a aussi une préparation. Il n'aura que... Comment dire ? Un rhume. Ce sera son unique problème. Il aura un rhume. Bah t'étais parti ou cocotte ? Alors, tu vas diagnostiquer... Ah bah c'est lui ! Tu vas déjà diagnostiquer... Hop ! Et hop ! Parce que c'est dans ses... Comme ça, c'est fait. Voilà. Aucune maladie n'a été détectée. Est-ce que ça fonctionne ? Ouais. Alors, ok. Ça c'est bon, machin. Préparez, livrez un paume de soin. On va le faire. Fabrique un objet. Paume de soin léger. Hop ! Au moins c'est fait, vous voyez. Parce que bon... Et tu vas donner le paume de soin. Lui, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit faire un serment simple et prier pendant deux heures. On va aller le rejoindre. Mais regardez-moi comme il est mignon. Allez, Beric ! Priez. Alors, tu vas prier. Priez. Tu vas prier. Au moins ça va être ça, ça va être fait. On est en restant une heure. J'ai dit de prier, monsieur. Qu'est-ce qu'il a ? Il est maudit. Ah oui, c'est vrai, il est maudit. Cinquante minutes. C'est long. Et après, tu iras faire un petit serment. Définis l'heure du serment. Alors, il est 20h. 23h. C'est bon. Cool. Définis l'heure du serment. Priez pour toujours. Non. Tu, tu, tu. Voilà, prêtrise. C'est l'heure de l'observateur. Voilà, c'est bien. On est content. Elle. Ah, ça va être comme ça tout le temps. Oh bah, madame est en train de rêver. Tu vas parler de... Elle a dit grave à ce monsieur. Je me sens terriblement mal, docteur. Remarquable. Il a vraiment l'air aussi malade qu'il le dit. J'ai hâte de le diagnostiquer. En fait, moi, voir à quel point il est... En tout cas, il n'est pas beau. Il est livide. Il a des moucherons autour de sa tronche. Diagnostiquer. Allez, allez. Je diagnosticais Alérent le mourant en envisageant... Non, mais Alérent le mourant. C'est sympa. En fait, on va le sauver, mais... Une épidémie était diagnostiquée à Alérent. Oh bah, zut alors. Flûte mince. Diagnostique Alérent. Mais moi, envisageant plusieurs maladies. Ah, voilà. Vas-y. On commence. Malheureusement, il n'y a aucune chance que cet homme survive. Oh, mais comme j'aimerais étudier son corps après la mort. Oh, c'est dégueulasse. Devrais-je légèrement déformer la vérité afin de m'assurer qu'il donne son corps à la science ? C'est horrible. Comment le groupe... Comment le groupe pour cette quête de... Ah, ouais, d'accord. Mensonge. Après votre mort, votre corps contaminera tout le monde. La seule façon d'éviter cela est de me le donner. Vérité, vous allez mourir, mais choisissez comment ? Par l'observateur ? Non ! Bon, il ne l'a pas très bien pris. Je lui parlerai peut-être plus tard lorsqu'il aura le temps de digérer la nouvelle. Ben oui, cocotte. Euh, t'as fait ton serment, toi ? Ah non, encore le temps. Il est parti se coucher, cet idiot. Euh, réveille-toi. Je sais plus. Tu vas... Non, ça va, il a... Tu vas étudier l'observateur, tiens. La nouvelle de l'arrivée d'un homme souffrant de nombreuses maladies s'est vite répondue. Je dois parler à cet homme. Il a plus besoin de l'observateur que jamais. Ben ouais, hein. Il va peut-être venir jusqu'à toi, mais là j'attends que t'as ton serment qui... Merde, ça y est ! Vas-y. Il est là. Discuter de ma lettre. Il fait un serment et il n'y a personne, c'est magnifique. Voilà, il a gagné 73, c'est magnifique. Allez, on va discuter avec le mourant. Alors, comme ça, on attire les moucherons, vous puissiez de la gueule et puis en plus vous êtes tout blanc. Ça arrive. Sansa la saigneuse me dit que cet homme est vraiment malade. De toute évidence, il mourra bientôt. Mais Sansa la saigneuse n'était pas obligée d'être aussi directe. Elle est en train de déjà bien à ses peurs comme ça. Je dois bien pouvoir faire quelque chose pour réconforter. Alors, comment... Mensonge. Par la grâce de la femme peut guérir n'importe quelle maladie. La vérité, tu iras bientôt au géant de l'observateur, mon enfant. Ben, je vais dire... Je sais pas si c'est bien, mais je donne la vérité pour tout le monde. Voilà, l'homme s'est un peu calmé. Je crois que les pieux mensonges sont acceptables à ce qu'ils permettent à quelqu'un d'accepter sa mort. Et je peux peut-être quand même l'aider. La faveur de l'observateur n'est pas assez puissante pour guérir cette maladie, mais cela vaut toujours la peine d'essayer. Merci, Kader. Alors, faire la faveur de l'observateur sur le mourant. Donc, gne, gne, gne. Ah, il faut déjà pas assez d'énergie. Oh, eh, eh, dis-donc, Beric, tu me casses les pieds, hein. Allez, hop, au lit. Eh, il était en train de... de prier. Ah, oui. Elle fait quoi, Josette, là ? Elle se pute. Oh, ben, c'est bien ! Voilà, tout le monde s'occupe et tout le monde est bien. Allez, Beric, il est l'heure de te lever... et te faire à manger un bon petit gruau des familles. Ouais. Tu iras écrire avec l'observateur, ça te fera du bien. Parce que là, comme t'es maudit et tout... Ça te fera du bien. Est-ce que ça te concentre ? L'observateur est proche. Allez, euh... Faveur de l'observateur. Voilà, tu lui as donné la faveur de l'observateur. Oh, pfff ! Oups ! Apparemment, il espérait des résultats instantanés de la part de l'observateur. Maintenant, son moral est plus bas que jamais. Sympa. Je refuse de n'être que l'oiseau de mauvaise augure pour cet homme. Je dois dire quelque chose. Et qu'est-ce que tu vas dire ? Mensonge, la faveur de l'observateur a fait effet, vous serez guéri en même temps. Votre relation avec l'observateur ne commencera donc qu'après la mort. Allez, moi, je suis honnête aujourd'hui. Je suis franco du collier. Je ne sais pas qui je dois croire. Il n'avait pas l'air très enthousiaste face à mon mensonge. Mais cela lui permettra peut-être d'avoir l'esprit en paix pour les dernières heures. Mais moi, j'ai dit la vérité. Pourquoi tu dis que tu dis des mensonges ? J'ai choisi la vérité. Donc, en fait, ta vérité, c'est un mensonge. Donc, ton mensonge, c'est la vérité. Eh ! Vous avez trois heures dans les commentaires. Oh, oui ! Oui, boitouille et tout. Oh, là, ouais, d'accord. Et en fait, il pourrit de l'intérieur, ce mec. C'est dommage. Les gens disent que l'homme malade a rencontré Beric le Prieur. Peut-être qu'il est prêt à discuter du don de son corps à la science désormais. Oh, tu es une coquine, toi. Discuter du don du corps. Il est en train de moisir sur place, lui. Mais Beric le Prieur m'a dit que l'observateur... Bien entendu, Beric le Prieur a joué la carte de la religion. Si je veux étudier le corps de cet homme, je vais devoir le pousser à me donner son corps en lui faisant peur. Mais c'est affreux ! Faire des recherches sur les symptômes pendant une heure. Après, elle doit aussi donner deux premiers soins à deux personnes et à la côté cinq fois des plantes ou des herbes. Ok. Baby, tu vas commencer. Tu vas découvrir ça et découvrir ça. Tu vas prendre ça, tu vas prendre ça, tu vas prendre ça. Ça fait déjà trois. Ah cool, tu vas prendre ça. Tu fais du signeur. Tu prends tout. Et tu rentres à ta baraque. Beric, mon petit. Qu'est-ce qu'il a ? Pourquoi il a eu cette tête-là, lui ? Tu dois faire quoi ? Prier avec deux pétériens et étudier l'observateur pendant deux heures. Tu vas étudier l'observateur pendant deux heures. En sentant la cocotte, elle rentre à sa baraque et elle va... Soigner. Effectuer les premiers soins. Et lui aussi. Voilà. Comme ça. Ok. Ça, c'est fait. Et elle doit faire des recherches sur les symptômes pendant une heure. Voilà. Vas-y aussi. On va y arriver. On jongle, on jongle. Je me débrouille mieux qu'avec la dernière fois où je galérais bien, bien, bien comme il fallait. Pour gérer deux Sims, parce qu'il y en a un qui était retrouvé au pilori. Alors, maintenant, il doit prier avec deux pétériens. Pétériens. L'acolyte. Pris avec. Wow, ce que je viens d'apprendre dans ce livre est choquant. D'accord. Princesse Daenerys. Et tu as prier avec. Je crois qu'il n'était pas pétérien... Pétérien, pétérienne. Non, ça va grave. Tu vas compirer avec celui-là et puis ce sera fait après. C'est joli. Voilà, ça c'est fait. Elle, qu'est-ce qu'elle doit faire ? Elle doit annoncer la nouvelle à Aléron. Aléron, il a annoncé la nouvelle. Alors, vous êtes en train de moisir, monsieur, sur place. Les moucherons autour de votre tête, c'est pas innocent, en fait. Parce que vous puez de l'intérieur. Vous vous gangrenez de l'intérieur. Parlez-moi franchement, docteur. Qu'est-ce que c'est ? Alors. Mensonge. Mes recherches indiquent que la maladie a été transmise à vos enfants. La seule façon de les sauver est de me donner votre corps maladie. Il n'y a plus rien à faire. Mais c'est vache, hein. La vérité, elle est beaucoup trop difficile. Bon, allez. Aujourd'hui, je mise dans la vérité. Rien que la vérité. Toute la vérité, monsieur, votre honneur. Je ne sais pas quoi faire. Ben, il ne fait rien. Il n'a vraiment pas l'air convaincu. Et maintenant, il est sur le point de partir de mon hôpital. Mais où est passé l'amour de la science ? L'amour de la science. Elle est dans la zone du jugement. Il se dirige vers le pilori. Je devrais peut-être le suivre. Alors, la zone du jugement, cocotine. Tu vas y aller aussi. En plus, il te mettait la petite... La petite... La petite... La petite... Je suis fatiguée. La petite. Il a des agitations dans la fosse du jugement. J'ai un mauvais pressentiment. Il va se jeter ? Sauter dans la fosse. Et sauter dans la fosse, ça fait quoi ? Toi, tu viens ici, alors. Épêche-toi. Elle, elle doit discuter des intentions avec Aléron, le mourant. Il n'est pas encore... Ah, si, il est là. Ah, ben si, elle discute avec... On va aller. Oh, oh. Oui. Mais, t'as discuté avec lui... Ah, t'as faim, mes mères. Oh, merde. Ouais, on va rentrer après. Il s'est déjà passé une journée. Discuter des intentions à Aléron, le mourant. Chacun son tour auprès du Maccabée sur patte. Mais t'as une voix de meuf, mec, ou quoi ? Quoi ? Mais vous n'avez sûrement pas l'intention de... Observez ! Observez, allez, rends-le-moi. Euh... Comment je peux l'observer ? Je ne sais point. C'est juste qu'il doit... Non, il ne va pas se jeter, quand même. Il va se jeter. En même temps, tout le monde lui dit qu'il va crever. Donc, le mec, il se dit, bon, attendez, moi, je vais faire moi-même. Je vais aller nourrir la bête. Mais peut-être que la bête, elle va le recracher, parce que comme il est malade... Et ouais, il a sauté. Fichtre ! Comment il rigole, Beric ? Ah ! Ah non ! Oh putain ! Pardon. Oh putain, il est en train de faire du rodéo, j'hallucine ! Mais toi, regarde ! Regardez le combat. Ah oui, mais c'est ça. C'est ce qu'il est en train de faire, lui. Alors, il s'en sort ou pas ? Non. Oh la vache. Nous, on ne voit rien, hein. Je ne suis pas sûre qu'il le mange, hein. Hop là, une petite photo qui va bien. Mais ouais, mais là, c'est trop haut, là. Attendez. Ah. Elle est pas mal, celle-là. Faudrait que j'ai le... Que j'arrive à bien prendre le truc. C'est pas mal, ça. Il s'éclate contre le... Contre le rocher avec la main de la bête. Ah, je crois qu'il est mou au 1 an. Ah non, toujours pas, punaise. Mais ça dure combien de temps, ce truc ? Ah, il remonte ! Il est là ! Mais... Mais elle va le bouffer ou quoi ? Ok, ça... Oh bah, la mission est finie. Même la mort, elle va pas en vouloir, je suis sûre. Mais la quête a réussi ! Mais non, mais c'est n'importe quoi ! Le mec, il s'est suicidé ! Je suis mort de rire ! Mais non ! Mais j'ai complètement loupé la... Qu'être réussi ! Mais je l'ai loupé ! Je l'ai même pas essayé de le sauver, le mec ! Ah, je suis choquée ! Comme beaucoup de choses à Chabit, le cas d'Aléran se transformant en duel entre la science et la religion. Sansa, la saigneuse et bérique le prieur avaient des arguments forts et donnaient les conseils qui leur semblaient appropriés. Et finalement, Aléran fut le seul choix qu'il pensait pouvoir faire. Ah, d'accord ! Donc c'est une victoire dans le sens où c'est lui-même qui a décidé de son sort et pas les autres à sa place. Bon, ben voilà. Ce fut un épisode bien court, mais intense et puis surtout rigolo, surtout pour la fin. Je m'y attendais pas. Alors, Faisanta est arrivée au niveau 6 de la profession médecin. Avantage du niveau 6, chance considérablement accrue de dispenser des traitements efficaces. Bon, et ben voilà ! Iberic a atteint le niveau 9. Et non, en fait, le niveau 10. Bon, et bien tout ça, c'est fait maintenant. Ce fut un épisode court quand même, mais assez rigolo. Moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite des Sims médiévales. ou d'autres choses. Allez, salut !